Madame Servadé, bonjour. Nous sommes sur le stand OCP au SIAM et je remarque que sur ce stand le programme Le Motimel occupe une place centrale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu à date où on en est des réalisations de ce programme qui a démarré en septembre 2018 ? Avec plaisir. En termes de réalisations chiffrées, on parle aujourd'hui de 10 000 agriculteurs qui bénéficient du programme de manière permanente, 10 000 analyses de sol qui ont été produites et distribuées, produites aussi bien au niveau des deux laboratoires mobiles itinéraux qu'au niveau du laboratoire UM6P à Bengrir. On parle aujourd'hui de 1 500 formations qui ont été délivrées, dont une bonne partie consiste en des formations techniques sur l'accompagnement de chaque agriculteur sur les différentes étapes de son itinéraire technique, que ce soit une culture de céréales, maraîchage, oliviers ou légumineuses. On a une autre partie de la formation qui a été dédiée au renforcement de capacité, de trois piliers clés que nous adressons avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de proximité. La femme rurale comme étant un pilier clé pour l'éducation et pour qu'on puisse se projeter sur de futures générations qui sont fières d'être fermiers mais productives avec beaucoup de valeurs ajoutées in situ. Les young leaders comme étant la relève économique du secteur et les coopératives. Qu'est-ce que vous appelez les young leaders ? Les young leaders, c'est-à-dire nos ingénieurs, je rappelle que ce programme-là repose sur un pôle d'agronomes qui sont installés de manière permanente dans les provinces. Ces ingénieurs agronomes, leur mission est de pouvoir déployer le programme El Motzmer qui consiste en des visites, analyses de sol et formations permanentes. Mais en même temps, ils identifient des jeunes qui sont dans le milieu agricole, qui sont soit techniciens, soit revendeurs, soit fortement engagés pour la cause rurale et le développement économique rural. Et cette population-là de young leaders, il y a un programme dédié d'accompagnement aussi bien au niveau de l'Université Mohamed VI que des programmes de benchmark à l'international. L'objectif est de pouvoir reposer sur ces auto-entrepreneurs ou ce qu'on appelle agri-entrepreneurs pour un certain nombre de services à venir, que ce soit la machinerie, que ce soit la formation, que ce soit l'écosystème sur lequel on souhaiterait investir demain pour pouvoir reposer et compter sur lui après-demain, je dirais. Donc je reviens au bilan, on a parlé de nombre d'agriculteurs, on a parlé de 10 000, 10 000 analyses, les formations. Il y a aussi, pour être dans la continuité des efforts qui ont été faits auparavant d'OCP, notamment la caravane, on a lancé un dispositif El Motzmer itinérant. Et cette année-là, depuis le mois de septembre, à date d'aujourd'hui, on a fait 22 étapes au niveau de 22 provinces, mais ça a touché réellement 28 provinces et 160 localités. Quel est l'objectif ? L'objectif est qu'on aille nous-mêmes, avec différentes technologies et différents moyens, vers notre ingénieur et la communauté avec laquelle il travaille dans sa province. De un, ça permet de crédibiliser notre ingénieur qui est installé. De deux, ça nous permet de ramener des experts pour pouvoir accompagner ces agriculteurs-là par rapport aux contraintes ou aux challenges de la période où on passe. Si on passe au mois de septembre dans une zone céréalière, on va parler du semis et du travail de sol. Si on passe pendant une période pour nos liviers de la taille, on va parler de la taille. Donc là, j'ai parlé des réalisations chiffrées. Mais aujourd'hui, à notre sens, et au sens de l'équipe qui porte ce programme, notre plus grande réalisation, c'est la confiance que portent l'agriculteur et les agriculteurs qui travaillent avec nous sur le programme El Motzmer et sur ses équipes. Et pour nous, c'est le plus grand acquis et la plus grande réalisation sur cette période de temps. Et ça nous pousse à maintenir la dynamique et à travailler davantage sur des offres plus proches de leurs besoins pour pouvoir les accompagner. Alors justement, sur ces agriculteurs, quels sont les impacts que vous avez pu constater sur eux et sur le développement agricole au Maroc de manière générale ? En parlant d'impact, je parlais de l'impact à différents niveaux. Le premier impact, c'est l'impact sur la productivité. C'est l'essence même du programme. Aujourd'hui, nous avons constaté à travers les plateformes de démonstration que le potentiel escompté sur les céréales particulièrement est entre 30 et 200%. Et ce sont des chiffres qu'on va vous confirmer vers la fin de la campagne, vers le mois de juin. Le deuxième impact, c'est pour les cultures céréales légumineuses, la hauteur de la paille aujourd'hui est très élevée, ce qui va laisser un input pour l'élevage. Et ce sont, pour nous, à notre sens, des impacts qui sont chiffrés sur la productivité. Et aussi, nous remarquons que la taille du grain et la couleur de certains crops, notamment les céréales, est d'une qualité supérieure. Donc on parle de productivité et de qualité. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième, je parlerai du changement de la dynamique de l'agriculteur lui-même. Dans quel sens ? Aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience de l'importance de l'analyse de sol. Et de l'importance de revendiquer une formule personnalisée, voire régionale. On n'est plus sur le discours de la couleur du sac ou du prix ou d'un signe ou autre. On parle sur le volet scientifique. Au-delà de ça, il y a la concertation. La prise de décision de l'agriculteur est en train de changer. On parle de la population avec laquelle on travaille. Quel que soit ce qu'ils veulent faire, de par la confiance que nos ingénieurs agronomes ont installée sur le terrain, ils partent pour se concerter et demander conseil. Et c'est extrêmement important parce que nous, la réussite, elle est là. C'est dans cette relation de confiance. Et donc, qu'est-ce qu'on délivre comme service dans les deux sens ? Là, on parle d'apprentissage, mais on apprend dans les deux sens. Nous aussi, nos équipes et l'équipe agronome et l'équipe large apprennent énormément de ce qui se passe sur le terrain. Le troisième impact, c'est qu'il y a notre sens beaucoup plus large. Il y a aujourd'hui, on remarque à travers Eliette Le Moussmeur, le programme Le Moussmeur, une réelle dynamique sur l'écosystème. Et ça va dans le sens de la régionalisation avancée. Concrètement, quand on installe un ingénieur et quand on se projette sur des actions, nous avons tout un écosystème mobilisé, notamment les départements de l'agriculture. Nous avons l'autorité, nous avons le privé, nous avons la société civile. Et l'ensemble est cohabité. On a d'excellents exemples qu'on pourrait vous montrer dans certaines régions, notamment au niveau de Klaasarnan. Là, on entend des you-you à l'extérieur. Ce sont des coopératives avec lesquelles on travaille et qui ont, à leur initiative, ramené un groupe folklorique pour remercier El Moussmeur des efforts qui sont entrepris pour eux et à leur attention. Et c'est quelque chose qui nous touche énormément. Et j'en ai la chair de coup. Il y a une vraie appropriation du programme par les bénéficiaires, par les agriculteurs qui sont visés. Alors, El Moussmeur est un programme vraiment très impressionnant. Sur le stand OCP, j'ai vu qu'il y a aussi d'autres nouveautés, d'autres innovations que vous présentez. Alors, au-delà de El Moussmeur, qu'est-ce que vous présentez cette année au Siam ? Au-delà du bilan de El Moussmeur et des initiatives qu'on a déjà montrées, comme le Smart Blender qui est en cours de déploiement aujourd'hui. L'année dernière, on a annoncé le Smart Blender. Cette année-là, il y a 22 points de vente qui sont en cours de déploiement avec nos différents partenaires et à leur tête, nos distributeurs. Je reviendrai à ce qu'on annonce. Pour nous, l'élément clé de ce stand-là, qu'on n'a jamais annoncé, c'est une application digitale qui s'appelle Atsmal, partant du principe que nous sommes physiquement mobilisés sur le terrain. On travaille avec une communauté, mais quelle que soit la taille de cette communauté-là, elle va rester contenue dans quelques dizaines de milliers. Et notre ambition est de toucher les 1,5 millions de fermés nationaux et surtout les petits. Pour cela, on estime qu'aujourd'hui, grâce à la jeunesse et le vivier de ce secteur, le digital est un excellent canal pour pouvoir aussi bien conseiller qu'acheminer l'information. Donc, on lance une application digitale Atsmal qui a été portée par les équipes métiers marché local, mais aussi par la Digital Factory, Digital Office du groupe OCP et nos différents partenaires IBM aussi. C'est une application multi-service qui vous donne soit un conseiller virtuel qui vous accompagne, quelle que soit votre culture, votre région et vos prétentions de rendement. On a un simulateur de rendement financier qui est extrêmement important. Avant de vous projeter dans une culture, l'outil vous dit, voilà, si vous y allez avec les bonnes pratiques, vous pouvez modifier l'ensemble des variables, voilà combien vous allez gagner et voilà quel est le retour sur investissement. Il y a de l'information aussi, un service d'information sur les prix de la production à l'international. Avant de me projeter sur de la tomate, combien fait la tomate pendant une période par jour dans quelques marchés comme Rangis ou autres. On a un autre service qui est le service météo, mais adapté à l'agriculture, type évapotranspiration, type température de sol et autres. Et on a bien sûr le simulateur NPK qui vous donne la recommandation NPK par rapport à votre culture et par rapport à la région dans laquelle vous êtes. Soit une recommandation NPK régionalisée, soit une recommandation sur mesure si vous disposez de l'analyse de sol. Donc vraiment des nouveautés à la fois techniques et humaines qu'on pourrait résumer en trois mots, j'ai l'impression, innovation, partage et proximité avec l'agriculteur. Parfaitement. Très bien. Merci beaucoup madame. Merci à vous, monsieur. Merci à vous.